Jérusalem, ville trois fois sainte, une ville réunifiée depuis la victoire de la guerre des six jours. En Israël, la droite comme la gauche a toujours affirmé que la ville ne serait plus jamais séparée. Mais Binyamin Netanyahou a réuni ses ministres il y a quelques jours. Une réunion d'urgence et les choses sont peut-être en train de changer. A l'entrée de ce quartier arabe, des blocs de béton. Une mesure de sécurité prise par le gouvernement israélien pour contrôler les habitants arabes de cette partie de Jérusalem. La plupart des récentes attaques au couteau a été perpétrées par des habitants de ces quartiers. On peut se rendre compte précisément ici de la complexité géopolitique de Jérusalem. Derrière moi, Issaouïa, un quartier arabe immédiatement collé à Givad Serfatit, un quartier juif. Et au-delà du mur de séparation, le quartier de Shoafat, dont les habitants pourraient être concernés par le retrait du statut de résident de Jérusalem. En 1967, ils sont 70 000 arabes, des petites localités alentours, à devenir subitement résidents de Jérusalem. Ils peuvent alors se rendre librement du côté juif, à l'ouest, où beaucoup travaillent. Tout change dans les années 2000. Nous sommes en pleine intifada. Des bombes explosent presque chaque jour. Ariel Sharon est alors premier ministre. Il fait construire une barrière de sécurité. Des milliers de Palestiniens considérés comme résidents de Jérusalem se retrouvent de l'autre côté du mur, côté palestinien. C'est eux dont discute aujourd'hui le gouvernement Netanyahou pour peut-être leur enlever leur statut de résident de la capitale juive. Une mesure qui les priverait de nombreux avantages sociaux. Une mesure que beaucoup ne veulent pas. Ils ne feront jamais ça, j'en suis certain. Une mesure que beaucoup pensent impossible. Je pense que c'est impossible de se séparer. On est trop imbriqués les uns dans les autres. Mais beaucoup d'Israéliens veulent se séparer de ces quartiers arabes. Ils ne veulent plus vivre mélangés, particulièrement depuis la vague d'attaque au couteau qui frappe Israël depuis quelques semaines. Ils sont de plus en plus nombreux à exiger une séparation totale. Le gouvernement israélien a décidé d'installer des blocs de béton à l'entrée de plusieurs quartiers arabes de Jérusalem. Ici, à Djabel Moukaber, une mesure supplémentaire a été prise. Construire un véritable mur pour peut-être se séparer totalement et définitivement du quartier juif de Harmona Natsiv situé à quelques mètres.